Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Mais c'est la catastrophe. Il ne va même plus à la cabine, il ne parle à personne. Il m'inquiète quoi. Et puis tout à l'heure je l'ai surpris en train de parler à Jésus et à Mahomet. Ah mais c'est bien, si Dugbe s'est mis à la religion, c'est une bonne chose. S'il te plaît, ne rajoute pas. Je te dis que ça m'inquiète et toi tu te trouves à plaisanter. Où est-ce qu'elle est passée? J'espère qu'elle n'ait pas laissé sa voix là-bas. Parce que là ça va tout compliquer. Tu étais dans la cuisine? Oui, je suis en train de voir combien de poulets il y a pour la fête. Mais tu m'as effrayé, j'étais en train de te chercher partout là. Ah bon? Il y a suffisamment de poulets? Oui, il y en a suffisamment. Ok, non mais même si il y a suffisamment de poulets, j'aurai besoin d'un mouton pour mon monsieur. Monsieur, tu auras ton mouton. Et qu'est-ce que tu veux d'autre parce que là je dois aller en ville? Bon, peut-être des amuse girls que je n'ai pas pu acheter hier. Ah non, ça j'ai déjà appelé Kevin hier, je lui ai demandé de m'acheter ça. Ok, ok. Mais disons, ça va? Ça va, ça va. Bonjour maman. Maman, je te salue. Bonjour. Oh, vraiment. Je ne sais même pas ce que tu veux qu'on aille chercher chez sa mère là-bas. Maman, j'ai bien dit qu'on va lui présenter des excuses pour qu'elle, elle vienne réintégrer son foyer. Tante Maï, il faut que je lui apprenne cette nouvelle, elle sera très contente. Tante Maï! Je crois bien que tante Maï est sous la douche. Hey! Patti! Attends, qu'est-ce que tu fais ici? Mais d'abord, dis-moi d'où viens-tu? Regardez-le, idiot, infidèle, toutou, djantra. Toi comme ça là, tu poses question à quelqu'un aussi. C'est quelle bonne nouvelle tu es venu annoncer ici? Quoi? Quelle nouvelle? C'est à toi de me le dire. Monsieur Basset dit bonjour. Tante Amélie, je finis. D'accord, j'arrive. Tu n'as pas encore descendu? Non, non, mais elle arrive. D'accord. Quoi? Tu viens aussi? Tu viens aussi? Tu prends un ordre, un ordre, un ordre, tu peux faire quoi? Tu peux rien faire? Je l'ai acheté, j'ai acheté ma voiture. Je l'ai acheté, viens avec nous, voilà. Il ne viendra pas. Tu viens qui même? Quoi? C'est ce qu'on va voir. On verra bien. Regardez-moi ça. Bonjour, Amélie. T'as trop regardé, j'ai acheté maintenant. Bonne journée, c'est bon. T'as trop regardé ici. Ah, Mikey. On dit quoi mon ami? C'est comment? Yo, je t'ai dit bonjour, réponds-moi au moins. Rien, il faut me laisser tranquille. Moi, je t'ai fait quoi? Là où je suis matin, il faut me laisser tranquille. Mais t'as fait quoi? Tu ne sais pas ce que tu as fait? Non. Ce n'est pas toi qui est venu me faire rêver ici. Le rêve se trouve aujourd'hui. Ce n'est pas dans la lagune et briller. Ah mais si tu es dans la lagune, ce n'est pas grave. Là, on peut le répécher. Au moins, si tu étais dans la mer, ça ira nous effrayer. Là, je ne plaisante pas. Ah bon? Je ne suis même pas du mieux à plaisanter ce matin. C'est pourquoi ton oeuvre n'a pas pu faire le tiers de ma recette à la cabine? Et puis je te dis, Lalla, il n'a qu'à donner mon fonds de roulement. Mais grand frère, qu'est-ce qui t'arrive même? Il faut quitter dedans. Là où on est actuellement dans les palais, il ne faut même pas mettre à bout dedans. Tu as compris? Tu ne vois pas que cette famille se fout de nous? On ne va pas s'énerver. Je suis juste passé dit bonjour à tonton commissaire. Toi, tu es passé dit bonjour à tonton commissaire. Donc, tu n'as plus peur des policiers. De toute façon, je ne suis pas là pour ça. La très bonne nouvelle que tu es venu annoncer à tante Maïda, c'est ce que je veux entendre aussi. Parce que ce matin-là, j'étais dans la cour de ton oncle et la femme de ton grand frère qui ne comprend rien à rien, elle m'a dit que tu venais ici pour annoncer une nouvelle très importante à tante Maïda. Et comme ça m'intéresse, je t'écoute. Ben, tu es là. Tante Maïda. Il y a ta femme qui m'a dit que tu devais passer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai juste passé dit bonjour et puis bon, voilà, comme ça fait deux jours là. On va aller s'asseoir. Non, tante Maïda, je crois bien que Ben a une nouvelle très importante à t'annoncer. Quand il va finir de parler, on va aller s'asseoir. Amélie! Mira! Mira! Oui papa! Tu veux me faire boire du café paulé ou pas? Non papa. Le lait il est où? En fait le lait a refroidi et comme mon maman n'aime pas quand c'est froid, donc je suis en train de le chauffer. Bon voilà Mira, tu dois savoir une chose. Dans cette maison-là, il y a des lois. Il y a beaucoup de lois, tu comprends non? Donc, si dans cette maison il y en a un qui aime le lait chaud, moi je le préfère froid. On va ça comme ça. Mais papa je l'ai déjà mis sur le feu. Tu ne le prévoques? Non papa. Bon, dégage là! N'importe quoi! Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Dédidio, c'est arrivé là-bas. C'est marrant pour toi d'arriver. Ca a dépassé. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ce que tu vois là, c'est une bibliothèque d'intelligence que tu vois là. C'est la bibliothèque qui fait que tu me vois dans cette état-là. C'est la seule famille qui existe dans ce pays. Ton ocle est sorti avec bienvenue, on n'a rien dit. Bon, elle, ça se comprend pas. Quand tu dis, elle l'ouvre. L'espoir de la famille qui est là. Tu l'as accepté. On n'a pas porté plainte pour déformation. On a laissé faire. Elle a accouché. La fin est là. On est en train de réfléchir parce que toi, on ne connaît pas ton groupe sa vie. On ne sait pas. On est en train de voir l'avenir de la fin. La fin qui vient de naître. Ce n'est pas fini. Encore! Vous verrez, c'est sur moi maintenant. Moi l'héritier. C'est sur moi que vous venez. Ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Et puis de ce pas, quand tu rentres, il n'a qu'à s'apprêter à m'y recevoir. Je ne veux pas accepter une troisième foutaise. Il faut que tu saches ça. Il va à la boutique. Dibbé. Dibbé. Tu vois ce que je disais? Il n'est vraiment pas de bonne humeur. Oh, ça va lui passer. Bon, les nouvelles. Il n'y a rien de particulier. Bon, là je passais à t'informer que ma tante a besoin de toi à la maison pour l'aider à la cuisine. Parce qu'on organise une petite fête pour la guérison de mon oncle. Ah oui? Ben oui. C'est vrai ça? Ben bonjour. C'est super. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Ah donc ça veut dire que je reprends mon travail alors? Ben, c'est à moi du jour. Quoi? Tu vas dire c'est quand tu es venu faire ici. Bon, c'est bon. Tante Maïe, je m'en vais. Ok? Tu ne bouges pas. Écoute Paty, on est chez les gens. On ne va pas s'exposer comme ça. Tante Maïe. Ben, Ben! Mais... Jo, tu es descendu. Pardon, pardon, parle Yadra, Yadra. Yadra, l'osier le mot. Doucement! Pardon, pardon! S'il te plait, vas-y. Je vais t'expliquer en route. Tante Maïe, tu as vu non? Non, tante Maïe s'en va comme ça. Je te prends, mais c'est ça. Paty, il faut te calmer. De quel est ce que tu veux partir? Mets jusqu'au soir là, je vais mettre la main sur toi. Oh le pauvre! Il se retrouve comme ça entre deux femmes. Comment elle va faire pour s'en sortir? Les hommes aussi, c'est bien fait pour vous. Vous ne pouvez pas rester tranquille. Tu n'as rien vu encore. Regardez-le. Ce que tu as sémé là, c'est ce que tu as récolté. Tu vas voir. Taxi! Taxi! Oui, venez. D'abord, elle et moi, on a eu un problème. Elle s'est fâchée et elle s'est retirée auprès de sa maman. Pendant qu'elle était là-bas, elle a appris que je suis malade. Elle est venue pour s'occuper de moi. Par la suite, on découvre que je souffre d'une insuffisance rénale. Elle s'est même proposé de me donner un de ses reins. Elle faisait semblant, elle n'allait rien te donner. Même si elle faisait semblant, je ne peux pas le savoir. Mais le simple fait d'avoir eu l'idée de se proposer pour me donner un rein, je pense que c'est déjà grand. Il faut le reconnaître comme ça. Dis plutôt que c'est elle que tu préfères. Sinon, les propositions, il y en a eu. Malou s'est proposé, Basé aussi. Même maman s'est proposé de te donner un de ses reins. Il faut dire que parmi toutes ces propositions, c'est pour elle que tu as retenu. Il s'agit de Marie-Laure que Ben a engrossé, que nous avons gardé jusqu'à terme. Mais cette maison est son lieu de travail. Logiquement, Ben devait connaître son oncle. Donc Ben ne connaît pas chez l'oncle de Marie-Laure? Mais non! On a décidé d'aller rendre visite à Marie-Laure, toi, lui et moi. Mais si il me dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui monte avec lui, je lui demande qui? Ben, sous prétexte qu'il ne connaît pas là-bas. Ah, ça m'a énervée. Mais elle a de quoi s'énerver? Donc depuis Marie-Laure a accouché là, Ben ne l'a pas encore vue? Non, Clémentine, aujourd'hui là, tu as raison. Bon, je vais te laisser parce que j'ai d'autres choses à faire à la maison. Donc on fait ça. Allez, à tout ça. Oupo, Oupo s'il te plait. Qu'est-ce que je viens d'entendre là? Il y a une fête chez vous. Oui, oui. Ah bon? Et c'est à quelle occasion? Euh, à l'occasion de la guérison de mon oncle. En tout cas, c'est bien, c'est bien. Parce qu'il a soufflé. En tout cas, elle vient vraiment de loin, il mérite une fête. Et j'espère qu'elle m'invite aussi. Alors, toi-même, il y a quoi en toi et moi-même, je vais t'inviter. De toute façon, c'est madame qui choisit ses invités. Moi, je ne sais pas. Tout à l'heure, j'ai entendu, elle t'a dit des choses à inviter Hélène. Toi, tu dis Hélène, Hélène, c'est la maman de mon enfant. Tu as quel problème? Et puis, c'est madame qui veut qu'elle vienne là-bas, ce n'est pas moi. Elle vient pourquoi? J'espère qu'elle ne retourne pas votre service sénérépo. Elle doit reprendre ses études, tu as promis. Oui, mais en attendant la rentrée, elle peut venir aider ma tante. Comment ça? La rentrée, je ne sais pas à quel moment. C'est pendant les vacances. Elle ne va pas attendre jusqu'au dernier jour quand même. Ça, je sais tout ça, mais c'est juste pour la journée de la fête. Et bien, tu diras à ta tante que quand elle ne veut pas gérer son foyer, on divorce. Elle cherche l'homme pour Hélène, pourquoi? Elle veut s'accaparer Boyerie dans ce cas, qu'elle assume. Ou bien qu'elle assume qu'elle épouse. Bienvenue, ça suffit. Tu ne connais même pas la bonne dame et tu parles d'elle comme ça. Je suis désolée Hélène, je la connais. Tu ne la connais pas? Je la connais même trop bien, elle est très égoïste. Regardez, elle ne veut pas que ça porte de Boyerie. Moi aussi, je ne veux pas que ma soeur ait sa bonniche. Il n'en est pas question. Eh bien, ma très chère et ton grande soeur, il est déjà trop tard. Ah bon, ça veut dire quoi? Ma décision est prise. Ok, tu veux partir non? Va, tu vas voir ce que je vais faire. Et qu'est-ce que tu vas faire? Mais toutes ces propositions dont tu parles, elles étaient assorties de conditions. Ah bon? Parce que pour elle, elle n'était pas conditionnée. Elle aussi, elle a posé des conditions. Parce qu'elle voulait revenir définitivement ici. Et voilà qui traîne encore là. Ecoute Michel, il ne faut pas me distraire. Il ne faut pas me distraire. Elle a bien réussi. Avec ça, tu veux que moi, j'aille demander pardon à sa mère? Vraiment, enfant garçon là. C'est une souffrance en permanence. Mais attends, ne dis pas ça toi aussi maman. Pourquoi je ne dis pas ça? Quand nous les mamans là, on dépense de l'argent pour mettre nos enfants à l'école, c'est pourquoi on en bénéficie un jour? Mais non, quand le jour arrive, c'est la maman de la femme qui profite. Et la maman de l'homme, c'est les miettes. Sous prétexte qu'elle est mariée légalement. Mais attends, mais attends maman, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, attends, laisse-moi, je vais aller ouvrir. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Toi, tu es médecin. Tu es médecin et puis tu me poses la question, tu ne vois pas ce qu'il s'est passé ici? Bonjour Michel. Excuse-moi. Et maman? Elle est là. Mais pourquoi tu fais cette mine? Ce n'est pas elle qui m'énerve là. Une inconnue qui vient avec sa mère voler mon fils et tu me demandes si ça ne va pas. Oui, mais ça, c'est une vieille histoire. Réfonds-moi l'appel là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, non, on fait ce qu'il y a au programme. Vous allez présenter des excuses à ma belle-mère pour que ma femme rentre officiellement à la maison. Mais ta femme, elle est où? Elle est là. Elle a passé la nuit ici. Attends, tu dis bien ma femme? Depuis que je suis malade, elle est ici. Elle peut être ailleurs. Maman, pourquoi tu ne m'as pas attendue? Je ne t'ai pas attendue parce qu'après ici, j'ai d'autres choses à faire. Ah non? Ah non? Tu sens qu'après ici, on va voir la belle-mère de Michel? Vous allez partir sans moi. Je ne sais même pas ce qu'on va chercher là-bas. Si maman, je te l'ai déjà dit. On va présenter des excuses à la maman de Delta pour que Delta revienne s'installer ici officiellement. Si Ben monte dans cette voiture, lui et moi, c'est terminé. Non! Tu n'as pas dit qu'à cause de ce vagabond, tu as quitté ton mari? Amélie, toute la journée, je bavarde avec les malades. Quand je rentre chez moi pour me reposer, c'est la même chose qui continue. Mais j'en ai marre! Je sais que je n'ai pas fait l'association pour acheter ma voiture. Donc je sais qui vient et qui ne vient pas. Moi aussi, je sais que j'ai participé à l'achat de cette voiture. Donc je sais qui monte et qui ne montera pas. Peut-être que tu me fais rire. Moi-même, je me fatigue. Peut-être qu'on ne parle même pas de la même voiture. Peut-être. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Sa papa? Je fais quoi? Mets-moi l'eau dans le lait. Oui, c'est l'eau que j'ai mis dans le lait. Mais c'est toi et dis-le comme tu veux. Madame, tout à l'heure, c'est moi qui est à la cuisine. Vous comprenez? Donc mon lait, je me serre comme je veux. Si vous le voulez chaud, allez le réchauffer, c'est tout. Qu'est-ce qui t'arrive même? Je ne veux pas aller me ridiculiser devant Thérèse Tabac. On demande pardon à une personne qui est fâchée. Apparemment non? Elle s'est servie de ta maladie comme prétexte pour venir se réinstaller. Avec tout cela, tu me demandes ce qui ne va pas? J'ai trop dormi dans cette maison madame. Il est temps que je me réveille et c'est ce temps qui est arrivé. Tu es réveillée comme ça? Oui madame, je suis réveillée. C'est ton intelligence qui te demande de transporter bien chez Marie-là. Oui! Co-co-co! Oui! Tante Maï! Entrez, Maï! Bonjour tante Maï. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? C'est Amma. C'est Dulo aussi. Elle est encore en train de se bagarrer avec Adama. Cette fois ce n'est pas avec son mari, mais c'est avec moi. Avec toi? Et pourquoi vous vous bagarrez? Elle m'accuse d'avoir utilisé les planches de son lit pour faire mon feu. C'est quoi ça encore? Maman, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas créer une ONG de belle-mère et gris. Comme ça, tu en seras la présidente. C'est à moi que tu parles comme ça? Michel, vous le direz. Il faut lui parler d'un. Bon, je m'en vais parce que si je reste ici, je vais lui casser les dents. Maman, pardon, écoute. Il faut laisser les histoires là aujourd'hui. C'est ma fête et je reçois des amis de très loin, de pays lointain. Ils arrivent aujourd'hui et je souhaite qu'ils trouvent autour de moi une famille unie. Avec ma mère, ma petite soeur, mon neveu Rupo, mes enfants, ma femme, ma belle-mère. Pardon, laisse les parles là aujourd'hui. Tu t'en vas non? On va. En tout cas, tu verras, tu me vois là-bas. Ok, on va voir, on va voir. Je vais venir là moi-même, tu verras. Ecoute, bienvenue. Pardon, il y a des invités de marque qui viennent à la maison, donc tu vas te maîtriser. Ce n'est pas la peine d'aller jouer les troubles faites, ok? Vraiment, je t'en supplie, il faut te calmer. Tu as entendu non? Tu vois où est-ce qui te prend? Bienvenue, tu es indésirable, donc tu restes ici. Tu n'en fais pas ou pas. Tu peux partir, je vais régler ça. Ok, je l'espère. Carrément, regardez-moi celui-là. Tu espères quoi? Tu te prends pour qui m'entends? Dis-moi, tu te prends pour qui? Quand tu me regardes là, toi qui m'a empêché à aller quelque part, moi. Tu te prends depuis qu'il y a des miettes à Hélène qui pensait qu'elle a réussi. A cause de 100 000 francs, on ne peut pas plus respirer ici. Regardez-moi, c'est l'agent ça. Ce n'est rien qui a compris. Puis moi, tout à l'heure, j'ai accompagné Mandela chez Amélie. Chez Gorilla, je ne vais pas dire ce que je veux, c'est en face. Tu vas arriver là-bas, puis je vois quelque chose. Je lui ai dit quelque chose qui m'a empêché d'entrer. J'ai dit Amouaou, tu connais le luxe? Tu connais la tendresse? Quoi? Tendrée. Tendrée. Tu vois? Je n'ai pas dit tendrée, j'ai dit tendresse. Oui, c'est quoi? Tu vois, Amouaoua, garçon n'est pas garçon. Parce que si un homme est avec toi et qu'il ne peut pas te donner le luxe, il ne peut pas te donner la tendresse. L'amour, la joie de vivre, ça, ce n'est pas garçon. Quelle part? Quelle part? Moi, je peux t'accompagner? S'il te plaît, s'il te plaît. Laisse-la t'accompagner, laisse-la t'accompagner. Madame Jolique, accompagne-le chez Thérèse Tabat. La mauvaise retourne chez elle. Attends, maman, écoute, si tu sors d'ici, je vais me fâcher avec toi. C'est toi-même qui raconte à tout le monde que tu veux mon bonheur. Et moi, je te dis que mon bonheur se trouve auprès de ma femme. Mais tu ne veux pas voir ma femme, pourquoi? Mais finalement, ce n'est pas mon bonheur que tu recherches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est moi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est moi. La famille à moi, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Jésus, Mahomet, attendez-vous. je comprends pourquoi la réconciliation nationale ici là, à Côte d'Ivoire c'est compliqué si vous attendez, ça fait quoi ? ça fait quoi ? si vous voulez associez-vous, je vous demande pardon associez-vous, 5 minutes le temps pour moi d'aller prendre crédit à la banque pendant que j'ai parlé à le monsieur là, vous êtes associé il me donne mes 5 millions dès que je quitte là, vous séparez après on peut régler ça Amen Amen, Inch'Allah ça va aller A qui parlais-tu ? Je suis sûre qu'ils t'ont entendu ? Où ils sont là, ils sont oubliés de m'entendre sinon je vais voler Ben ça a mon jujou tu vas te dire ce que tu es venu faire ici Bon c'est bon Tante Maï je m'enveille Ok ? Mais Tu ne bouges pas Ecoute Paty, on est chez les gens on ne va pas s'exposer comme ça Tante Maï Ben, Ben Il s'agit de Marie-Laure que Ben a engrossé que nous avons gardé jusqu'à terme mais cette maison est son lieu de travail logiquement Ben devait connaître son oncle donc Ben ne connaît pas chez l'oncle de Marie-Laure Mais non On a décidé d'aller rendre visite à Marie-Laure pour toi, lui et moi Mais si il me dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui monte avec lui je lui demande qui ? Ben sous prétexte qu'il ne connaît pas là-bas ça m'a énervé Mais à de quoi c'est énervé ? Donc depuis Marie-Laure a accouché là Ben ne l'a pas encore vu ? Non, Clémentine aujourd'hui là, tu as raison Tu te prends pour qui ? Quand tu me regardes là, toi qui m'a empêché à aller quelque part ? Moi ? Tu te prends depuis quand même tes miettes à Hélène qui pensaient qu'elle a réussi à cause de cent mille francs, on ne peut pas plus respirer ici Regardez-moi ça, c'est l'agent ça Ce n'est rien qui a compris Puis moi, tout à l'heure, j'ai accompagné Mandela chez Amélie Chez Gorilla, je ne sais pas Fadis chez vous C'est en face non ? Je vais arriver là-bas Puis je vois quelque chose Je lui ai dit quelque chose qui m'a empêché d'entrer Regarde mon cellula Avancez là-bas Cette même intelligence me dit qu'on ira à 3 dans cette voiture Jusqu'à chez Marie-Laure Ben, toi et moi, point Et Amélie ? Ca ce n'est pas mon problème, ça te regarde ça C'est qu'on ira à 2 Je dis on ira à 3, tu es sourd ou quoi ? C'est quoi qui est sourd ? D'où tu fais la guerre ce matin-là tu l'auras ? Je suis prêt comme un soukoy Je suis prêt Et toi, va préparer ton arsenal de guerre Mais cette fois-ci, il n'y aura pas de zone tampon Il n'y aura pas de force d'interposition Il n'y aura pas de Marcoussi Il n'y aura rien Pas d'Akra Il n'y a pas d'Akra Mais on va se livrer bataille jusqu'à ce que mort s'en suive Je te préviens C'est ta gueule là Soma que tu as Qu'est-ce qui t'arrive même ? Ecoute, s'il te plait Tu vas faire tout pour maintenir Bienvenue ici Il ne faut pas qu'elle aille gâcher la fête Tu sais que la maladie de mon oncle a paniqué tout le monde Surtout sa femme, elle en a souffert énormément Et à cause de ma grand-mère Ah bon ? Et pour ça, mon oncle veut profiter de cette fête pour se réconcilier avec elle C'est vrai ? Oui, tu sais que là il m'a promis de ne plus courir les femmes Ah mais c'est bien Il m'a même ordonné ce matin de déchirer le cahier dans lequel je note le nom et la liste du moins l'ethnie de toutes ses copines Ah c'est super et tu l'as fait non ? Je vais le faire après Non mais comment ça après ? Il faudrait le faire en même temps Allez dépêche-toi, cours vite le déchirer Allez dépêche-toi, elle va vite D'accord Ma patronne aura son mari pour elle seule Merci Seigneur Ah Dieu merci Ah maman c'est bien ça Chaque fois que Sally se casse, elle les ramasse pour les mettre à côté de sa maison Et quand les enfants du quartier veulent jouer au football, ils les ramassent soit pour faire leur petit poteau, soit pour barrer les routes Et quand ils finissent, ils ne les ramènent pas pour les mettre à côté de sa maison Maintenant c'est moi qu'elle accuse Attends Tu joues maintenant au football ou bien tu es entraîneur ? Mais non ! Et c'est justement pour ça que je ne comprends rien Elle m'accuse parce que pour elle, c'est moi qui utilise le reste de Sally pour faire du feu et griller mon aloko Mais il faut que vous lui parliez, qu'elle me rende mes ustensiles de cuisine Ah parce qu'elle a pris tes ustensiles de cuisine aussi Mais oui Mam Fourneau, casserole, écumoire, même le bois que je prends pour préparer mon akoum Elle les a tous ramassés pour aller garder chez elle Oh moi j'ai encore de la banane à griller cet après-midi Je fais comment ? Qu'elle parte ? Moi je peux t'accompagner moi S'il te plaît Laisse-la t'accompagner Laisse-la t'accompagner Madame Jolique, accompagne-le chez Thérèse Tabat La mauvaise retourne chez elle Attends maman écoute, si tu sors d'ici je vais me fâcher avec toi C'est toi-même qui raconte à tout le monde que tu veux mon bonheur Et moi je te dis que mon bonheur se trouve auprès de ma femme Mais tu ne veux pas voir ma femme, pourquoi ? Mais finalement ce n'est pas mon bonheur que tu recherches Faut pas me parler comme ça Où tu es là ? C'est quel bonheur ta femme peut te donner ? Ah maman Une femme qui refuse de voir tes parents Mika, tu fais bien d'être là aujourd'hui Faut que tu m'as dit à ma maman Lequel de ses parents ma femme a refusé de recevoir ici ? Maman, Michel veut que tu nous dises Lequel de tes parents est venu ici Et que lui et sa femme ont refusé de recevoir ? Parce qu'à ma connaissance de ta ressort, tout le monde a chifo La preuve, mon cousin est venu ici Elle l'a renvoyé Thérèse Thérèse Pardon, il faut que tu manges quelque chose Tu ne vas pas te laisser mourir à cause des boyeries Il y en a beaucoup Regarde toi même l'autre fois qu'on était au plateau Toutes les voitures qui passaient là étaient remplies de garçons Même les bûches là Il y en avait plein dedans C'est quoi qui est bûche ? Les longs longards là On dit bûche Tu as vu non ? Il y en avait plein dedans, tu peux aller prendre un Moi même Je ne te comprends pas quoi Tu penses que les garçons là sont versés comme escargot Et on va les ramasser sans problème ? Hein ? Les gens que tu as vu au plateau là Ils sont venus travailler, c'est des hommes mariés Le soir ils vont rentrer chez eux, retrouver leur femme Alors ? Si c'est ça, c'est que c'est pas grave C'est quoi ? Tu es à Maria Delta et tu veux de lui Donc tu peux aller au plateau prendre pour les autres aussi Attends là Tu es avec moi ou bien tu es contre moi ? Haïe, je suis avec toi Amélie ! Je suis en train de me réchauffer le verre Bon je vais voir si la voisine va mieux Tu viens fermer le portail s'il te plait ? Merci Clémentine Oui Tu sais, ton fou de deux côtés là, il m'a appelé Et j'ai profité pour l'informer que Mario l'a accouché Donc il a décidé de venir avec moi Tu sais, il aime bien Mario Je n'ai pas pu refuser Dieu merci, on va monter avec lui Non, il n'a plus sa voiture, elle est au garage Amélie, tu as entendu Gohou, il ne veut pas de quelqu'un d'autre dans sa voiture Ah non, c'est pas grave, on va aller en taxi Qui ? Moi en taxi ? C'est plutôt Ben qui va rester, je vais le lui dire Y'a quoi ? Fini ton déjeuner, on va aller chez Mario l'aura Peut-être que tu es folle toi Tu es folle Les oreilles là C'est comme la bouche, ça se nettoie de temps en temps Combien de fois je te dis qu'on ira toi ? Ben toi et moi C'est toi qui es bête comme tes pattes On ira à trois, Amélie toi et moi Mais pourquoi elle se comporte comme ça ? Pourquoi elle se comporte comme ça ? C'est comme ça qu'elle est et c'est pour ça qu'Adama l'a laissé Non, je ne te permets pas madame Fruto S'il te plaît, ne répète plus ça Toi aussi, qu'est-ce que tu as à ramasser le reste de son lit pour aller allumer ton feu ? Tante Maï, vous êtes là et puis voilà moi, tu n'as jamais fait ça Bon d'accord, tu vas retourner chez elle et tu lui dis que je vais la voir tout de suite Retourner chez elle ? Elle est encore chez cette sauvage là ? Ben oui pourquoi pas Je vais essayer mais c'est à cause de vous Mais si une fois que j'arrive là-bas et qu'elle commence à m'agresser Cette fois-ci on ne va pas se louper mais on va se frapper On va se frapper là-bas Madame Fruto attends, Madame Fruto attends Si tu voulais vraiment te battre, tu n'allais pas arriver chez moi ici Donc tu vas tranquillement repartir chez elle Pour lui de venir me voir et vous venez ensemble D'accord ? Ok j'ai compris, je vous attends ici tout de suite J'ai compris Ah moi aussi Teissou m'a tout expliqué moi, mais il a fait quoi ? Le fait de venir voir son neveu là, c'est mauvais Il a besoin de demander une audience Est-ce qu'on est à la présidence ici ? Teissou arrive, il lui dit qu'il n'a pas pris de rendez-vous Delta arrive, elle lui demande qui il est En tant que qui elle lui pose toutes ces questions là Non mais attends, est-ce que ce n'est pas normal Qu'elle demande le nom de quelqu'un qu'elle ne connaît pas Et qu'elle reçoit pour la première fois chez elle ? Ca fait plus de 20 ans qu'elle est avec toi Elle devrait connaître tous les membres de la famille Qu'est-ce qu'elle a allé chercher jusqu'à dans son nom là-bas ? Bon bon, écoute, à part l'incident de ce neveu là Qui est d'ailleurs un cas isolé Qui d'autre est venu ici et ma femme a refusé de le recevoir ? Je ne t'ai jamais dit qu'il n'y a pas de garçon dans le pays Tu as compris ? Mais c'est toi qui vais mourir à cause de Boyeri Je vais mourir pour Boyeri Je vais mourir pour Boyeri aujourd'hui Demain je vais mourir pour lui parce que c'est mon coeur, c'est mon homme Tu as compris ? Boyeri là, il ne ressemble pas aux autres garçons C'est parce que tu l'aimes que tu dis ça Sinon là, garçon c'est garçon, cafard c'est cafard Ah Amoué, cafard n'est pas cafard là où nous sommes là Actuellement, cafard n'est pas cafard Je dis Amoué, tu connais le luxe ? Tu connais la tendresse ? Quoi ? Tendresse Tu vois ? Je n'ai pas dit tendresse J'ai dit tendresse Oui c'est quoi ? Tu vois Amoué, garçon n'est pas garçon Parce que si un homme est avec toi et qu'il ne peut pas te donner le luxe Il ne peut pas te donner la tendresse, l'amour, la joie de vivre C'est pas garçon Donc là où je suis là, tu me laisses tranquille Tu as compris ? Thérèse, je ne peux pas te laisser Je ne peux pas te laisser mourir Il faut que tu manges quelque chose Attends, tu vas partir avec l'enfant là, il va déjeuner Lui il va déjeuner, tu ne vas pas manger Je ne la comprends pas quoi Garçon c'est garçon, mais c'est pas de sa faute Elle ne connaît pas tendresse Parce qu'elle a toujours vécu avec Quagyo Un villageois qui connaît un lien qui est brutal Il ne connaît pas la douceur et rien Donc c'est normal C'est une preuve palpable Ou pour être ici non ? C'est parce que son coeur est dur comme sa tête qu'il est encore là Et puis maman aussi est dans le même problème Maman je suis désolée Si tu parles de Brigitte je suis désolée Elle n'a pas fait son interruption ici en tant que parente Merci Si Michel a refusé de l'épouser là Qui la considère comme sa parent Mais non, elle refuse de voir maman comme sa belle soeur Est-ce que maman la même considère ma femme comme sa belle soeur ? Mais c'est vrai qu'elle est venue entrer dans la famille Donc elle doit se soumettre à Brigitte et la considérer comme sa belle soeur Maman, pour une fois, sois raisonnable Brigitte n'est pas venue ici en tant qu'une parente Elle est venue ici comme une rivale A la place de Delta tu refais quoi ? Tu as encore de la chance qu'il s'agisse de Delta ? Parce que si ça avait été Malou Ta maman et toi vous aurez mis de haut tout de suite Regardez-moi ça Qui est Malou même ? Demande quand elle est venue s'est réinstaller là Est-ce qu'elle a pu m'empêcher de venir ici ? Maman, je pense que ça va Ça va faut rester, Michel nous on va partir Oui, on va partir Bon, tu m'attends hein J'ai acheté ma voiture avec mon argent Donc tu ne monteras pas dedans avec ton point noir Mon point là, il est clair comme la lune tu as compris ? C'est ton point qui est noir, dur, compact comme ton coeur Je vais te gifler tout de suite Tu peux Je vais te gifler Mais vas-y ! Maman, mon coeur n'est pas noir hein Mon coeur n'est pas noir Le pain de ménon aussi là Vous voyez comment on fait ? Petit, petit, petit comme ça Vous regardez les formes déjà, je vais fabriquer le pain là aussi C'est la 5 mètre Samira, ça dit pas Bonjour madame Madame, je vous ai saluée Ah mon frère Salutations c'est projet qu'en casse-pare dans mon nez Je n'ai rien entendu Mais c'est que vous êtes sourd, nettoyez un peu les oreilles Madame, ne me soultez pas hein D'ailleurs, où est ma femme ? Quand tu me regardes, je suis la gardienne de ta femme C'est pas une affaire de gardienne C'est parce qu'elle m'a dit qu'elle venait ce matin ici Pour récupérer ses ustensiles C'est pourquoi moi je suis là Quand tu es arrivée ici là, tu as regardé, tu as vu ta femme Mais elle est partie où ? Moi je viens de la maison, elle n'est pas là-bas Monsieur, foutez-moi la paix Eh, où le sauvage est passé puis son portable sonne comme ça dans la cour ? Eh, il y a trop de liberté dans cette cour-là de... Ah ! Allô ? Ah non, c'est pas lui Ah, c'est Hélène Ah, c'est Julie ? Bonjour Julie, comment ça va ? Ah ah, oui Ça va bien Ah, il vient juste de partir pour la boutique Bah tu vas rappeler non ? Bah voilà, c'est ça Allez, à tout à l'heure Bisous bisous Au revoir Bonjour madame Dosso Ah, bonjour ma fille Ça va ? Ça va bien Et ton bébé ? Oui ça va Chuzaine Tu as bien dormi ? Oui j'ai dormi Et je vous ? Ça va ? Dieu merci Celle-là au moins elle est un peu polie parmi les magnans là Elle au moins elle est bien Maman Maman, s'il te plait Ton fils te demande un service Faut lui faire plaisir, ça te coûte quoi ? Pardon, il faut t'asseoir, il va descendre tout de suite Il est beau, c'est Julien, moi c'est pas joli Faut t'asseoir maman, regarde Mme Bel S'il te plait, tu veux voir mon ami là ? D'accord Julie C'est que je viens pour t'amidier, ton produit c'est pas joli Je viens tout de suite Maman, pardon, faut t'asseoir On va descendre tout de suite S'il te plait Regarde moi ça Elle n'a que ça à faire S'habiller Après ça pour prendre une tonne de mèche pour mettre sur sa tête Avec ça, ça se dit marié Mais moi je vais régler ça tout de suite Téhisson 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 Oui mami ? Viens c'est mieux le portail J'ai participé à l'achat de cette voiture ? Non, je suis désolé, tu m'avais prêté de l'argent que j'ai remboursé Mensonge, mensonge, tu disais que c'était ma contribution alors depuis quand tu m'as remboursé ? Rappelle-toi Clémentine, je t'avais donné un jour deux cent mille francs C'est parti Oh les deux cent mille francs ne font pas partie de cette action Oh si, remue un peu ta cervelle madame D'accord Donc tu me dois huit cent mille francs parce que je t'ai prêté un million Voilà je suis d'accord Je te dois huit cent mille donc voilà ce qu'on va faire Aujourd'hui tu montes dans ma voiture avec ta camarade et les huit cent mille sont grillés Tu es malade Comment ça ? T'as du goudron dans ta tête C'est quoi ça ? Baze bonjour Comment tu m'as appelé ? Baze ou bien tu as changé d'un nom ? Un poli là tu ne sais pas que je suis marié ? A qui ? Ah tu ne sais plus à qui je suis marié ? Ah Comme M. Boyly n'est plus mort Et que M. Douceur est là moi je ne sais pas comment je vais t'appeler Non Je sens que tu as des problèmes Des sérieux problèmes Justement Ces problèmes là c'est vous qui l'avez créé Moi ? Oui Moi Frotto C'est pas toi qui m'a la tête d'Adam il m'a laissé aujourd'hui et me retrouve seul ici et mes enfants Il faut aussi dire que c'est moi qui ai cassé tes différents lits Non 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 Il ne faut pas revenir sur le problème de l'île encore Il ne faut pas m'énerver des Tu me connais Tu me fais quoi ? Toi tu as la mémoire à côté Il faut sortir de chez moi Je ne sors pas Je ne sors pas Tu me fais quoi ? Tu me fais quoi ? Tu me fais quoi ? D'accord Regarde mon ça Imbécile Viens chercher les affaires de ta femme ici C'est toi que j'ai pris les affaires de ta femme Viens les chercher Un idiot comme ça là Tu avais me parlé d'affaires de lui C'est toi qui paye mes lits Qu'est-ce que tu viens de dire là ? J'ai dit imbécile Moi imbécile ? Quand tu regardes ma tête là Ça ressemble à celle d'un imbécile Si ton rêve s'est envolé là Ce n'est pas mon problème Faut pas mettre ça sur moi Tu n'as pas pu donner ton rien à Boyeri là Faut pas mettre ça sur moi là C'est mon rêve qui s'est envolé C'est mon rêve qui s'est envolé Nous deux nos rêves se trouvent dans la lagune Madame Boyeri Dosso C'est pas ici là Monsieur Dosso a besoin de sang On vous a demandé pardon si vous n'avez pas donné le sang Vous n'étiez pas prêt à sacrifier Une partie de la chaire de votre médicament qui s'appelle Amoyla Adonant à Monsieur Boyeri Pour qu'il puisse vous revenir Réal Faut arrêter de me provoquer Je vais tout t'expliquer à Monsieur Dosso Il faut lui dire Va dire à Dosso T'as compris Il faut aller dire à Dosso Toi tu vas dire quoi à Monsieur Dosso ? Tant que mon bazar je vais là Je suis là Tu as compris ? Je suis là C'est pas pour longtemps C'est moi qui te dis ça C'est pas pour longtemps Viens fixer la date Viens fixer la date Vraiment ça Vraiment ça Sinon on m'a basé là Vous êtes en train de faire vos vouloulous Tu m'as déjà vu en train de parler C'est moi qui pro Je dis moi j'ai fait cent ans ici Tu me connais pas Je te connais de qui ? Il y a quoi encore ? Il y a quoi encore ? On ne fait pas d'histoire Ce qu'on va faire Tu montres aujourd'hui avec ta camarade dans la voiture On grille 500 milles Et je te dois 300 milles Ducrou arrête tes conneries Tu as compris ? Je vais chez la voisine A mon retour J'espère que tout va se passer comme je veux Sinon Tu vas me sentir passer Sinon Tu vas me sentir passer Tu penses qu'il va nous prendre ? Il me connait Tu penses que moi tu peux m'influencer facilement comme ça ? C'est un garçon qui est devant toi là Moi je ne suis pas du influençable Tu n'as rien vu encore Attends Suivez-le de près Si tant que de sorties Tu m'appelles D'accord Il n'y a pas de problème Donc à tout à l'heure Tu n'as rien Allo Ben c'est Gow Amtouille J'ai dit c'est Gow Le patron de Marilo Oui Tu viens me trouver ici Viens me trouver à la maison ici Et puis on va voir Marilo ensemble Voilà Je t'attends ici Voilà Voilà Ben va venir me trouver ici On va monter à deux dans ma voiture Pour aller voir Marilo Et puis on va voir qui va parler dans ma maison aussi Je suis dans ma maison Mais tu as si belle en pantalon Mais tu vas faire un carton Mais il ne veut pas que je porte Dis-moi donc que je peux porter Si Tu seras comme ça Où est Maman ? Maman ? Mika, on y va Mika Oui Michel Oui on s'en va Oui mais Maman n'est pas là Où est-ce qu'elle est ? Je ne sais pas Je ne l'ai pas trouvé ici Taïson Taïson Oui Mika ? Tu sais maman est parti Elle m'a dit qu'elle partait à une de ses amies au quartier ici Et que si vous êtes prêts L'attendre avant elle est partie chez Maman Tabak Et qu'est-ce qu'on fait ? Je vais m'attendre un peu Tu es sûre qu'elle va partir avec nous ? Non, Amila provient en tout cas Tout à l'heure on en a parlé Michel, laisse ta femme porter un pantalon, ça lui va très bien Non, c'est une grande occasion Il y a plein de pains à la maison Qu'est-ce qu'elle a apporté ? Papa, ma fille Tu sais, pour ta fête, je n'ai invité que 5 personnes Non Ecoutez, c'est ma fête Laissez-moi organiser mes invitations Réal, il faut te méfier Je ne me méfie pas Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vraiment ma maudite Il y a un hippocampe qui vient s'arrêter devant moi Pour dire qu'est-ce qu'il y a ? C'est vrai qu'il y a un hippocampe là ? Tu veux dire quoi ? Cette affaire là Si tu as duré dans la maison ici Provoque-moi son mot Tu vas voir ce qu'il va se passer Je vais te boucler Et puis toi, je te dis quelque chose Tu ferais mieux d'aller ramasser les villageois qui sont dans ton village Elle est venu en délégation Mais il ne demandait pas d'où à Kradio Tu vas regagner ton foyer Tu as compris ? Elle sait que son mari sort d'une maladie Et qu'il a beaucoup dépensé Et madame veut organiser une grande fête Elle est en train de dresser une liste de tout ce qu'elle va acheter Et pour une fois, mon fils est d'accord avec moi Il m'a appelé pour qu'on vienne ici Je l'ai simplement dévancé Si tu ne veux pas qu'il arrive un drame Tu vas prendre ton téléphone Rappeler ta fille pour lui dire de partir de chez mon fils tout de suite J'ai fait venir une fille pour toi Parmi mes invités Ok non, mais est-ce qu'elle est raffinée ? Papa, elle n'a rien à voir avec tes autres copines mais J'ai fait venir une fille pour te назывain J'ai fait venir une fille pour nous Sous-titrage ST' 501 La famille à moi, c'est lui, c'est toi 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 La famille à moi, c'est lui, c'est moi La famille à moi, c'est lui, c'est toi La famille à moi, c'est lui, c'est moi La famille à moi, c'est lui, c'est lui La famille à moi, 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 c'est lui Ce matin-là, tu l'auras. Je suis prêt comme un soukoy. Je suis prêt. Et toi, va préparer ton arsenal de guerre. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas de zone tampon. Il n'y aura pas de force d'interposition. Il n'y aura pas de Marcoussi. Il n'y aura rien. Pas d'Akra. Il n'y a pas d'Akra. Mais on va se livrer bataille jusqu'à ce que mort s'en suive. Toi aussi. Qu'est-ce que tu as à ramasser le reste de son lit pour aller allumer ton feu? Hé, tante Maï. Vous êtes là et puis voilà moi. Je n'ai jamais fait ça. Bon, d'accord. Tu vas retourner chez elle. Et tu lui dis que je vais la voir tout de suite. Retourner chez elle. Elle est encore chez cette sauvage-là? Ben oui, pourquoi pas. Je vais essayer. Mais c'est à cause de vous. Mais si une fois j'arrive là-bas et qu'elle commence à m'agresser. Cette fois-ci, on ne va pas se louper. Mais on va se frapper. On va se frapper là-bas. Michel, laisse-la faire porter un pantalon. Ça lui va très bien. Non, c'est une grande occasion. Il peut blesser. Il y a plein de peintes à la maison. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Papa. Tu sais, pour ta fête, je n'ai invité que cinq personnes. Non, non, écoutez, c'est ma fête. Laissez-moi organiser mes invitations. Ok? Papa, je ne peux même pas inviter une personne. Dis non, non, et c'est valable pour tout le monde. Les imbéciles, tu les connais? Tu les connais? Je fais allusion à qui? Je fais allusion à celui qui tourne autour de toi, c'est comme un rat là. Sinon, un homme consciencieux ne couvre pas la femme de son voisin. C'est lui qui ressemble à un homme consciencieux. Tu m'espionnes maintenant. Moi, j'ai le temps de t'espionner. Ça me donnait quoi? Mort. Il faut te méfier. Je ne me méfie pas. Qu'est-ce que c'est? Vraiment, ma maudit. Il y a un hippocampe qui vient s'arrêter devant moi pour me dire qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai qu'il y a un hippocampe là? Il a dit que cette affaire-là, si tu as duré dans la maison ici, provoque-moi ce moment. Tu vas voir ce qu'il va se passer. Et puis toi, je te dis quelque chose. Tu ferais mieux d'aller ramasser les villageois qui sont dans ton village. Il a venu en délégation mais il ne demandait pas d'ordre à Claudio. Tu vas regagner ton foyer. Tu as compris? Tu n'as pas de problème. Regarde-moi ça. Va du pied! Va rapant! Vilain, quoi qu'on dit? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? 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 Michel, même moi? Bon, toi, tu peux inviter une personne, une seule personne. Michel, comment ça? Je vais inviter mes belles-sœurs jusqu'à trois. Non, mais attends! Bon, une en plus de ton fiancée, ça fait deux. Deux même, c'est déjà trop, ça va. Michel! Non, ça va comme ça. Papa, moi, je ne suis pas d'accord. Tu veux quoi? Je veux inviter au moins une personne. Bon, une. Une seule personne. Une seule? Toi-même, je ne sais même pas comment tu es. En fait, tu es comment? Tu penses que c'est Baga que je vais prendre pour régler mes problèmes? C'est Baga qui va effacer mes problèmes qui sont dans ma tête. Tu dirais, compétence sonne. Va dire à la personne que je ne suis pas là. Je ne suis pas là aujourd'hui, je ne suis pas là demain. D'accord. J'arrive. Bonjour madame Berso. Ma journée est gâtée. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Ma journée est foutue. C'est foutue. Tu dis quoi? Tu m'as traité de quoi tout à l'heure? Fais très attention. Ma femme et moi, attention. Arrête de nous provoquer. Tu as compris? Arrête de nous provoquer. Je suis parti. Regarde-moi ça. Un garçon que je comprends comme une femme. Papa, je vais te parler. Quand? Tout de suite là. Je vais t'expliquer quelque chose. Toi et Mika, tu vas nous excuser. Tu n'as pas de manigances. Non, je ne vous ai pas de manigances. Je vous ai allé. D'accord, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu sais, les 5 invités dont je te parlais là, c'est des invités des marques. Et puis, ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai une copine qui est chanteuse. Elle est claire comme ça, jolie, on dirait une fleur. En fait, je l'ai invité aussi. Je vais la faire venir pour toi. Comme c'est la fête. Tu sais que ta maman est à côté? Ah oui, ça va. Elle peut t'entendre? Non, je ne sais pas. Ah bon, je vous vois venir. C'est certainement un piège de ta maman. Non, non, non. Moi, j'ai juré de lui rester fidèle. On va s'en tenir à ça et on verra la suite. Bon, d'accord. Oui, oui, je sais que tu... Papa, attends, je sais que tu veux rester fidèle. Mais la fille, tu vois, comme tu as failli être malade. Et puis après, bon, ça s'est arrangé, tu vois un peu, non? Donc, c'est ton cadeau pour ta fête. C'est juste pour aujourd'hui. Et puis, elle est chanteuse et puis, elle est claire. Genre comme tu aimes là, papa. Tu vas voir. Toi, tu veux me parler de quoi? Et puis, tu n'arrives pas à t'exprimer, tu cries déjà. Ah, je parle pas. Tu vas me parler, mais parle. Pourquoi tu parles de ci? Ah, papa, c'est de toi. Je t'explique, papa. Je te disais que j'ai invité de parler doucement. J'ai dit que j'ai fait venir une fille pour toi, quoi. Parmi mes invités. Ok, non, mais est-ce qu'elle est raffinée? Ah, papa, elle n'a rien à voir avec tes autres copines, mais... ... Allo? C'est ça. Citron avec du pain. Mais je comprends pourquoi, elle veut absolument que sa fille reste chez Michel là-bas. Mais ça là, ce n'est pas devant moi. Coco! Coco! Encore? Bon, 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 on tape à la porte, raccroche. La raccroche, je te rappelle. Oui, oui, on raccroche. Bonjour, Nadia. Bonjour, Thérèse. Assieds-toi. Je te sers, il y a quelque chose à boire? Non, ça va. Donc, tu viens prendre le petit déjeuner avec moi? J'ai dit que c'est bon. Bon. Quelles sont les nouvelles alors? J'espère que nos enfants vont bien. Moi? Oui, toi. Je vais parler. Ah bon? Tu ne sais pas ce que tu viens de dire? Ou bien tu as peur de moi maintenant? Toi, tu oses me traiter moi de Diantra? Ici où tu habites, c'est la maison de ton père ou bien? Mais, au cas où tu l'auras oublié, laisse-moi te rappeler que tu vis chez un homme. Donc, tu es loin d'être une bonne soeur. Faut te faire respecter un peu, ça dit quoi ça là? Or... Maman... Si tu n'es pas dit de passer la nuit chez un homme, que tu n'es pas satisfaite là. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi. Tu as compris? Depuis toi et ton frère, je commence à vous connaître. Je vous vois vu. Du premier au 18, il n'y a pas de problème dans cette cour là. Mais du 18 au 30, pour moi un peu, vous a su les nerfs. Pour moi un peu, vous voulez frapper quelqu'un. Ah bon? Et on t'a frappé? Enfin, ça ne pourrait pas payer la maison. Mais à la fin de ce mois-là, vous allez payer. Et vous allez payer le 5. Et quand moi, Basel, j'ai dit le 5, c'est le 5. Pas un jour de plus... Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, c'est Abibian. Je veux dire bien qu'elle a vraiment réussi. Je... Comment, Mandela? Eh, c'est parce que tout va bien là-bas que je suis ici. Ah, Dieu merci. Eh, ne crie pas vite victoire, hein. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que mon fils Michel était malade. C'est pour ça que ta fille est allée là-bas. Maintenant qu'il est guéri, là. Je pense personnellement qu'il est normal qu'elle revienne ici. Eh, c'est ce que ton fils t'envoie me dire? Oui. Tu es sûre que celui qui t'envoie? Eh, pourquoi toutes ces questions? Je pose toutes ces questions parce que je veux savoir la vérité. La vérité est qu'avant qu'il ne tombe malade, les deux n'étaient plus ensemble. Maintenant qu'il est guéri, il faut qu'elle revienne ici. Elle chante bien en plus. Mais tu vas voir, elle va venir chanter ici. Elle sera avec son guitariste et elle va chanter, tu vas voir. Elle sera avec qui? Son guitariste. Non, c'est bon. Qui c'est ça? Non, non, non. Attends, attends. Tu ne veux quand même pas la recevoir sous mon toit? Avec son amant, non? Non, papa, ce n'est pas son amant, je ne peux pas te faire ça. Qu'est-ce que tu en sais, ma fille? Laisse-moi ça. Tu connais le milieu. Non, papa, tu ne connais pas. Ce n'est pas son amant. Mais le guitariste, c'est moi et mon guitariste aussi. Toi, ton guitariste, comment? Il est mon guitariste. Quand je veux chanter là, c'est lui qui fait la guitare. Je ne sais pas quoi. Il est déjà arrivé à écouter, c'est toi tout seul. Qui? 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 Tu ne réponds pas. Tu réponds, papa. Papa, il réponds au papa là-bas. J'espère que ça, c'est Ben qui arrive là-bas. Va vite là, on t'envoie, tu t'entends traîner les pas. Tu te crois dans la rue du plateau ou quoi? Allez, fais-moi tout, à tout, à tout, à tout. Ça va, tu dois? Oui, j'ai fait plaisir à toi. Mes félicitations. Ça va mon petit? Il est là, ton papa? Lui, il est au salon. Ah, d'accord, je ne sais pas. Bonjour. Tu fais quoi ici? Ah, ça va. Il est obligé de te faire à tout. Allez, à tout, à tout, à tout. Ah, ça va? Karine, mais on va faire pour toi? Oui, ça va. Tu sais, pour vous les femmes là, t'envoies quatre voix. À tout, à tout, à tout. Eh, Karine, et les autres habitants de la maison? Tu es policier ou bien tu es venu pour faire l'essentiment? Non, Karine, non, tu es venu là vers à tout. Ah, voilà une là-bas. Alors, camarades de notre femme, viens faire à tout. Allez. Allez, non, 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 c'est pas fini. Karine, viens faire à tout. Viens faire vos doigts. Viens faire vos doigts. Viens, pas la vente de la vidéo aujourd'hui. Allez. Non, 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 c'est pas fini. Karine. C'est bon comme ça. Non, non, faut pas me lager le programme. On s'entendu. Pour les femmes, ça fait qu'à tout, viens. On s'envoie dans la maison avant de l'été, viens. Ah, papa. Eh, ma fille chérie. C'est ça? A tout. Ça va? Oui, ça va. C'est pas fini. On y a de la spéciale. A tout, à tout. Ça va? Oui, ça va. Dieu merci. Ah, c'est bien ça. Merci maman. Reveillez-vous d'abord. Adieu. Mandel! Eh, bienvenue, qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, je croyais que tu allais à ton travail là-bas. Laisse mon travail et dis-moi pourquoi tu as frappé à ma pote. Enfin, je voulais parler à Mandelay. Et tu veux lui parler de quoi? Eh Dieu, ça la faut laisser. Sente-nous les femmes, il n'y a pas besoin de savoir. Je dois savoir parce que Mandelay qui est là, est ma femme. Elle est quoi? Non, il faut que je sache. Elle est ma femme. Attends. Qu'est-ce que tu as fait rire? Qu'est-ce que tu as fait rire? Attendez, c'est plus libre de rire bien. Je ris parce que j'ai envie de rire. C'est faux. Dis-moi pourquoi tu ris. Dis-moi pourquoi tu ris. D'accord, il faut rire. Dès que tu auras fini de rire, tu rentres. Parce que tu ne parleras pas à ma femme. Attends, pardon là. Ma femme, ma femme. Ta femme bobo, sinon son propriétaire, on le connaît ici. Il est venu la chercher. Tu l'as vu? Tu dis quoi? Tu as très bien compris ce que j'ai dit. Attends, répète, tu dis quoi? Mais je vais le répéter parce que je n'ai pas peur de toi. Je peux même te regarder dans le blanc de l'oeil et te le répéter. Qu'est-ce que le mari de Mandela s'appelle Diangone Bicocoré? Et il est venu la chercher sous tes narines. Tu sais quoi? Pardon là. Tu sais que ma fille est très intelligente. Elle savait qu'elle n'était plus avec son mari quand il est tombé malade. Elle a qui le guérit, elle va revenir ici? Apparemment non. Parce que où je l'ai vu là, elle n'est pas prête à revenir ici. Et comment est-ce que tu l'as vu toi? Bon, voilà. Elle sait que son mari sort d'une maladie et qu'il a beaucoup dépensé. Et madame veut organiser une grande fête. Elle est en train de dresser une liste de tout ce qu'elle va acheter. Et pour une fois, mon fils est d'accord avec moi. Il m'a appelé pour qu'on vienne ici. Je l'ai simplement dépensé. Si tu ne veux pas qu'il arrive un drame, tu vas prendre ton téléphone, rappeler ta fille pour lui dire de partir de chez mon fils tout de suite. Afin de chanter, nous on voit ça comme ça, on pense que c'est amusement, mais c'est dur. Ah bon. C'est très dur, mais je me débrouille. Non, tu ne te débrouilles pas, tu chantes. Tu dois chanter, tu chantes. Ah non, dans ma famille, quand on s'agit de faire quelque chose, on s'y met à fond. Regarde votre grand-mère. Oui. Ce n'est pas maintenant qu'elle est devenue brutale et agressive. Ah bon? Elle était comme ça depuis son enfance. Si. Ah bon. Et je comprends pourquoi maintenant elle a un diplôme impalable. Ok, ok. Tu vois, ta petite soeur, Patty. Oui. Patty a décidé de faire des enfants. Oui. Elle a commencé à en faire et elle les fait bien. Tu vois ses enfants, non? Oui. Ah bon? Et Kevin? Lui, il veut passer pour l'homme. Le plus sage, je ne sais pas ce que ça lui rapporte, mais c'est son choix. Et je le respecte. Et il s'y met. Tu vois tout ça? Oui, papa. Bon, votre maman veut être la femme modèle, fidèle. Elle l'est, je suppose, mais c'est son intérêt. Tu comprends? Oui. Moi, je décide de ne faire aucun mal à aucune femme. Et toutes les femmes me courent. Enfin, je le dis, je le vois, toutes autour de moi. Mais c'est comme ça que ça s'explique. C'est ça. Tu comprends? Oui, papa. Tu veux chanter, ma fille? Oui, papa. Tu chantes. Mais tu chantais bien. D'accord, papa. Voilà. C'est ce que je te conseille. Oui, papa. Voilà. D'accord. Tu vas voir. Quand elle va venir, on va chanter ensemble. Le guitariste qui va faire bien de moi, on va chanter. Est-ce que tu es sûre qu'elle n'est pas... Ce n'est pas son petit copain qui a une guitariste? Non, papa. Je le connais. Grand vrai, félicitations. Fais-moi quoi, tu? Arrête. Arrête ce que tu es de tes conneries là. Dis-moi ce que tu es venue chercher ici. Vas-y. D'accord. Bienvenue. Si c'est ma bouche que tu es venue chercher ce matin, tu vas la voir. Et puis d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'approches plus de ma femme. Ah bon? Parce que ta femme ne t'approche pas d'elle. Moi, je m'approche d'elle. Si tu es femme, vous t'approchez. Si je ne t'approche pas, tu ne vas pas me connaître. Ah non, si tu es malin là, commence à me frapper. Parce que moi, tu vois, je vais m'approcher d'elle. Tu dis quoi, je vais te blesser. Je vais te blesser, bienvenue. Je vais te frapper à cause de ma femme. Tu ne veux pas te blesser, tu n'es pas garçon. Je vais te frapper. Frappe-moi. Je vais te frapper. Oh pardon, avance là-bas. Vous deux là, si vous voulez vous frapper là, frappez-vous bien. Mais il ne faut pas que quelqu'un va tomber sur moi. Il ne faut pas que vous allez tomber sur moi. Il ne faut pas tomber sur toi. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Tu veux bien me dire ce qu'il se passe? Nadie, je suis désolée, je ne peux pas. Et pourquoi tu ne peux pas? Prends ton téléphone et puis appeler ta fille là, ça c'est compliqué. Mais Nadie, s'ils étaient de simples fiancées, j'allais l'appeler. Malheureusement pour toi, ils sont légalement mariés. Donc, il te faut un avocat et un dossier de justice pour la faire sortir de là. Quant à moi, j'en suis incapable. Toi, tu es incapable. Oui. Mais si, tu en es capable. Mais tu fais tout ça pour énerver mon fils et moi. Mais ça ne va pas durer longtemps. Et ça veut dire quoi ça? Parce que si tu ne peux pas le faire là, moi je m'avais de ne pas la faire sortir. Considère qu'elle est déjà partie même. Dehors toi-même, Nadie. Sorti d'où? Sors de chez moi. Tu es chez toi? Oui. Ta fille et toi, vous avez escroqué mon fils quand tu as eu cette maison là. Tu es chez toi? Oh, j'ai dit sort de chez moi. Sors! Mais tu exagères? Ça veut dire quoi ça? À cause de ma fille, tu es devenu sèche. C'est quoi? Va épouser ton fils et puis qu'on n'en parle plus. C'est quoi ça? Quoi? Injoyable. C'est vous qui le dites. Moi, je sais comment jeune ma fille. C'est quoi ça? Ta maman est informée? Ma maman? De quoi? De ta décision de chanter? Oui, elle est informée. Mais c'est bien. D'accord. Papa, tu sais ce qu'on a fait? Moi, ce que je voulais, c'est que je vais te prendre comme manager. Attends, attends ma fille. Je t'explique, je n'ai pas compris le fond de la chose. C'est-à-dire que si tu es mon manager, puisque moi, bientôt, je vais chanter. Donc, ça veut dire que les chanteuses que tu aimes tant seront mes collègues. Oui, naturellement. Qu'est-ce que tu comprends? Oui. Donc, si toi, tu es mon manager, quand je suis avec mes collègues, tu es là? Inévitablement. Donc, vous vous rencontrez? Oui, j'ai compris. Ma fille, tu as de grandes idées. Ma fille, tu es... Hé, je dois t'encourager. Non, attends. S'il faut que je t'impose comme chanteuse, compte sur moi. Yopi! Yopi! Yopi, papa! J'ai dit qu'il allait avoir monigance, mais voilà. Non, attends, attends. Il n'y a pas eu de monigance à gauche. Je t'explique. En fait, j'étais en train de dire à papa que bientôt, je serai une chanteuse. Wow! Elle a de grandes idées. Oui, oui. Je ne sais pas si ce qui est. Mais toi, tu ne m'avais pas dit que ta fille voulait devenir chanteuse. Ah, c'est donc cela? Oui. Bon, on a voulu t'informer au bon moment. Et je pense que ce jeu est bien choisi. Je vais profiter pour t'aider que notre fille veut être artiste chanteuse. Merci. Et apparemment, tu as accepté. Oui, ma. Donc, maintenant, la balle est dans son camp. Et c'est ce que je viens de lui dire. Un choix, c'est un choix. Tu penses à la famille. D'accord, papa. Et tu t'appliques dans ce que tu fais. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, non, non. C'est bon. Moi, je t'ai déjà dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas parlable. J'ai appris que Marilou a accouché. Donc, je suis venu te saluer et profiter pour prendre la date. Quelle date? La date du baptême de l'enfant de Marilou. Je ne suis pas au courant de ça. Non, mon frère. Mais tu es négligeant. Non. Quelqu'un qui est resté chez toi ici pendant des années, elle a pris la grossesse ici. La grossesse l'a poussée ici. Elle a accouché ici. Non, non. Elle n'a pas accouché ici. Non. Mais elle n'a pas accouché ici. Quand même, non. Vous me donnez une date. Tu vas faire quoi avec la date du baptême même? Tu as fait quoi? Maman, ce que je voulais te dire aussi, c'est que je veux que papa soit mon manager. Oh, c'est une façon de parler. Oui, manager. Oui, manager. Tout cela, machin. Non, attends, attends. Mais toi aussi. Tu ne fais pas confiance en papa ou quoi? Mais moi, devant moi, il ne peut pas faire ça. Je veux le suivre et ne t'en fais pas. Le suivre. Oui, ok. Ok. Oui, ma tante. Ça t'a valu combien d'inviter? Euh... Cinq. Seulement cinq invités. Et je suis convaincue que parmi les cinq, il y a au moins quatre femmes. Ma tante, laisse affaire, affaire va te laisser. Oui. Tu ne peux pas décider d'être sage. Coco. Coco. Oui, l'entrée. J'arrive. Léga, c'est toi. Oui, c'est moi. Bonsoir. J'espère que je ne te dérange pas. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça veut dire que je te dérange. Enfin, c'est que mon mari doit prendre son petit déjeuner. Il est là. Ne t'en fais pas, je ne laisserai pas l'eau. D'accord. Assieds-toi. Je te sers quelque chose à boire. Non, merci ma belle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas aujourd'hui? Non, ça va. Tout va bien. Ce sont les voisins et les voisines du quartier qui me fatiguent un peu. Sinon, ça va. Ça va. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que bientôt, vous aurez une chanteuse au sein de la famille. Et puis, les autres chanteurs-là seront mes collègues. Donc, notre famille va évoluer. Tu vois, non? Mais attends, tu vas voir d'autres qui vont venir. Hein, vaut-il plaire ou? J'en espère. Ah, j'en espère. Tu vas te faire plaisir, tu verras. Je m'arrête de téléphoner. Je vais les appeler. Non, mais ça, ça fait quoi? Non, 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 je ne suis pas d'accord. Elle peut chanter, mais je ne veux pas que tu sois manager. Mais c'est une façon de parler. Moi, qu'est-ce que je cherche dans le domaine? Attends, écoute. Tu peux vivre? Auprès des chanteuses. Non, mais c'est juste pour lui donner quelques conseils et c'est tout. Non, mais son soeur. Non, non, non. Vous devez sortir, non? Mais c'est maman qu'on attend. Qui c'est? Mais où est-ce qu'elle est partie? Mika? Taïsou m'a dit qu'elle allait voir une de ses copines dans le quartier. Ah, ok. Mais toi, tu devais aller chercher de la viande, donc? Oui, j'attends Oupo. J'envoie Oupo chez Hélène. Quand il va arriver, on va partir. Ah, ok. Attends, Mika. Tu ne penses pas que ta maman est retournée chez elle? C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Mais alors, qu'est-ce que tu proposes? Mais on part sans elle. Tu as entendu frapper à la porte tout à l'heure? Oui. C'est elle. Et je lui demande gentiment pourquoi est-ce qu'elle frappe à la porte et elle me raconte sa vie. Eh eh eh, s'il te plaît. S'il te plaît, je ne raconte pas ma vie ici. Mandela, dis à ton mari de ne pas m'insulter. Parce que s'il me cherche, il va me trouver. Je préfère qu'on en parle dedans. C'est à cause de qui tu vois qu'on n'en parle ici? A cause de personne. C'est à cause de la moi. Quand tu la vois là, à peine tu veux parler, tu te tais. Ou bien tu veux la reprendre. Vas-y, reprends. C'est elle là. D'accord? C'est pas à cause d'elle. Moi, je m'en fous de celle là. Je m'en fous d'elle. Attention. Attention. Quagio. Un jour, toi. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre que, tu as ta joie pour dire, si je savais, j'allais aider mes prêts. Parce que, ça sera trop tard. On ne peut plus... Qu'est-ce que c'est passé? C'est passé. On ne peut plus l'attraper. David. La roue qui est là. Tu vas comprendre. Arrève ça. David. David. Ne me maudite pas sinon je vais te giffrer tout de suite. David, qu'est-ce qui se passe? Et puis en plus, c'est lui qui me pose des questions. Mais c'est à moi de te demander ce qui ne va pas. Mais qu'est-ce qu'il y a Michel? Tu tombes malade? Ma fille, sans hésiter, viens à tes côtés pour te soigner. Maintenant que tu es guérie, où est le mal qu'elle a fait pour que tu envoies ta mère venir me dire de venir la chercher? Maman est venue ici. Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour madame Derso. Ma journée est gâtée? Vous êtes à l'heure? Vous êtes à l'heure? Vous êtes à l'heure? Vous êtes à l'heure de la boulot? Vous êtes à l'heure de la boulot? Vous êtes à l'heure de la boulot? Ma journée est foutue? Attends, tu dis quoi? Tu m'as traité de quoi tout à l'heure? Mon fils Michel est très malade. C'est pour ça qu'il y a ta fille. Maintenant qu'il est guéri. Je pense personnellement qu'il est normal qu'elle revienne ici. C'est ce que ton fils t'envoie me dire? Oui. Tu es sûre que c'est lui qui t'envoie? Et pourquoi toutes ces questions? Je pose toutes ces questions parce que je veux savoir la vérité. La vérité est qu'avant qu'ils ne tombent malades, les deux n'étaient plus ensemble. Maintenant qu'il est guéri, il faut qu'elle revienne ici. Afin de chanter là, nous on voit ça comme ça, on pense que c'est un musulman mais c'est dur. C'est très dur mais je me débrouille. Non, tu ne te débrouilles pas. Tu chantes. Tu dois chanter, tu chantes. Dans ma famille, quand on s'agit de faire quelque chose, on s'y met à fond. Regarde votre grammaire. Ce n'est pas maintenant qu'elle est devenue brutale et agressive. Elle était comme ça depuis son enfance. Je comprends pourquoi maintenant elle a un diplôme impalable. Ok. Ok. Tu vois, ta petite sœur Paty. Oui. Paty a décidé de faire des enfants. Oui. Elle a commencé à en faire et elle les fait. Bien. Tu vois ses enfants non ? Oui. Ah bon ? Et Kevin ? Lui il veut passer pour l'homme. Le plus sage, je ne sais pas ce que ça lui rapporte. Mais c'est son choix. Et je le respecte. Et il s'y met. Tu vois tout ça ? Oui papa. Bon, votre maman veut être la femme modèle. Fidèle. Elle l'est, je suppose. Mais c'est son intérêt. Tu comprends ? Oui. Moi je décide de ne faire aucun mal à aucune femme. Et toutes les femmes me courent. Enfin, je le dis, je le vois, toutes autour de moi. Mais c'est comme ça que ça s'explique. C'est ça. Tu comprends ? Oui papa. Tu veux chanter ma fille ? Oui papa. Tu chantes. Mais tu chantes bien. Tu as entendu frapper la porte tout à l'heure ? Oui. C'est elle. Et je lui demande gentiment pourquoi est-ce qu'elle frappe à la porte et elle me raconte sa vie. Eh 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 Kouadio, s'il te plait. S'il te plait Kouadio, je ne raconte pas ma vie ici. Tu as compris ? Mandela, dis à ton mari de ne pas m'insulter. Parce que s'il me cherche là, il va me trouver. Non, tu es à oublier. C'est bon. C'est bon. Et puis, tu ne veux pas que la porte qui est en train de me trouver. Je te l'avais déjà dit. Elle ne bougera pas. Eh, Monsieur le Commissaire, pardon. Il faut garer pour toi là. Jusqu'à preuve du contraire, je ne t'ai pas adressé la parole. J'ai posé la question à Mandelay alors pardon. Ça va bienvenue, tu attends, quand je vais finir le balai on verra hein. Tu ne verras rien ici. Mandelay, tu ne verras rien ici. Quoi dire? Quoi dire? J'ai dit hum. La balai est partie. Elle est partie. Aïe? Où ils sont? Il n'y a personne ici? Ah non non, j'espère que Dubé ne va pas me jouer ce tour là. Il ne va pas me donner un faux rendez-vous ici. Comment ça? Parce qu'ils sont malins, ils jouent les gens. Il faut tocotocon aux gens comme ça, ça ne me plait pas. Tu l'as dit au téléphone quand même? Il est. Il m'a dit d'être là très tôt. C'est là qu'il est venu. Et puis il n'est pas là. C'est qui va venir, on va attendre. Ah Dubé, il ne faut pas faire ça. Il ne vient pas menacer. Ne dis pas ça, ne dis pas ça. Mon ami, ne dis pas ça. Ne sois pas naïve. Il ne faut pas m'inciter. Non mais ce n'est pas un jus. Non, il ne faut pas m'inciter. Il ne faut pas me dire naïf. Je ne suis pas naïf même. Je ne te parle pas, quand on est venu là? Moi je ne viens pas ici d'habitude à cette heure-là. Mais maintenant je suis là mais il n'est pas là. Tu as raison, on va attendre. Il serait là. Il va attendre. Tu veux être là. D'accord, on va attendre. Sinon je commence à m'inquiéter un peu. Léga, attendez, attendez. Voici son portable. Vas-y son chapeau. Pardon, tu ne le connais pas, ce n'est pas lui. Sanna, quand tu vois le chapeau à la nuque comme ça, ça c'est pour Abbas. C'est là il protège sa nuque. Mais ce qui n'est pas loin, il s'est rond là. On va attendre. Dis-moi, il ne faut pas faire ça. Vraiment. Kasum, tu veux quoi? Ça veut dire quoi? Je suis assis. Kasum, moi il ne savait pas que tu étais contre moi. Au fond, tu étais sur la chaise là. Tu connais ici et puis tu prends le chaise comme ça pour t'asseoir. C'est mon premier jour là, je cherche ce travail. Voilà. Ce n'est pas à cause de ton comportement, moi je ne vais pas avoir boulot. D'accord, t'asseoir là. Mais ici là c'est sale. Ah d'accord. Va où il y a Karo là, tu vas t'asseoir là-bas. Sinon si c'est ici là, nous on s'assoit là. Ok, c'est bon. C'est bon. Ça veut dire quoi ça? Ma femme qui est là, Karine, elle doit aider... Kribatine a préparé le moutou. Voilà. Non, si c'est préparation là, non. Faut laisser ça à Karine. Non, elle s'est préparée. J'ai dit, sauce graine, avec futou, elle maîtrise. Sauce... Gwagwassou, elle maîtrise. Tchapo, elle maîtrise. Même sauce de... Comment on appelle ça? Sauce de... Oulaïla. Buleba! Oh! Elle maîtrise! J'allais même oublier même. C'est... Le sauce là. Sauce de... Y'a peu, y'a peu. Euh, vieux que ceux. Non? Euh, vieux que ceux. J'ai dit, Karine, c'est ta peça là. J'ai dit, tu vas la péter tes doigts jusqu'au coude. Oh! T'as dit, tu es âgée. C'est ça, j'ai dit, ah! J'ai vu les gens de mon quartier. Ils disaient, ah! La bonne démographe va accoucher et on doit faire le baptême de l'enfant. Donc, tous les autres, ils sont d'accord. Ils sont d'accord pour m'accompagner, pour venir manger. Donc, ils ont dit, ah! Ils vont venir prendre la date du baptême. Hum, hum. Ecoutez, moi, je ne suis pas le père de l'enfant de Marie-Laure. Il n'y a que son père, le père de l'enfant, pour vous donner la date. C'est lui qui décide, c'est pas moi. Non, mon frère! Pas moi! Mais c'est lui qui décide, c'est pas moi. Non, mais pourquoi tu me laisses décider? C'est pas normal! Non, non, grave. Bon, là, moi, j'allais dire quoi aux gens de mon quartier? Euh, Karine. Tu peux prendre ce type là et puis partir de chez moi? Parce que là, là, c'est moi, je ne suis pas d'humeur. Tu demandes à Thaïson de venir fermer le portail. D'accord. Thaïson! Oui, c'est quoi? Je veux qu'il vienne fermer le portail. Non, non, je vais fermer, il est très occupé. Michel, tu n'attends plus ta maman? Non, non, on préfère partir maintenant pour revenir tôt. Au fait, tu ne m'as pas encore dit où est-ce que vous allez? Ah, toi aussi! Non, c'est quoi? J'espère que ce n'est pas pour aller demander la main d'une femme. Ne me fais pas le coup d'attire. Où tu vas là? Moi, j'ai fini avec ces choses-là. Quand je vais revenir, je vais t'expliquer. Non, allons. Allons où? Mais fermez le portail. Oui, mais allons. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Mais où est-ce qu'il y a comme ça? Il ne faut pas déborder de l'eau. Tu as compris? Ça va, si tu finis de parler, on va en parler. Thérèse, je veux qu'on en parle maintenant. Je veux qu'on en parle maintenant. Tu veux qu'on en parle maintenant? Oui, parlons-en, je suis fatigué. Ok, d'accord. Est-ce que tu voulais qu'on en parle? C'est à cause de qui tu vois qu'on en parle ici? C'est à cause de personne. C'est à cause de Hamouin. Quand tu la vois là, à peine tu veux parler, tu te tais. Ou bien tu veux la reprendre? Vas-y, reprends. D'accord? Il faut la reprendre. Moi, je m'en fous de celle-là. Je m'en fous d'elle. Attention, attention Kouagyo. Tant que moi je serai ici, Kouagyo ne pourra rien faire. Regardez-moi ça. Toi, tu es qui? Tu te prends pour qui toi? Pour ta femme? Moi Kouagyo? Oui. J'ai appris que Marie l'a accouchée, c'est pour ça que je suis là. Marie l'a accouchée? Oui. C'est ce que Ben voulait me dire. Ah ben d'accord. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Un gros garçon. Un garçon? Oui. Ah, Ben sera vraiment heureux. Mais attend, Siriki, il ne sait pas que je suis là ou quoi? Marie l'a accouchée et il ne m'appelle même pas pour que j'aille lui dire bonjour. Lui aussi. C'est pour ça que je suis là. Je vais aller la saluer, alors je voudrais que tu m'accompagnes. Où ça? Mais chez Kou. Oupo, je t'avais dit le matin, je vais juste prendre mon sac et puis on s'en va? Non, je vais boire juste un peu d'eau. D'accord. Monsieur Gou, vous êtes fâché? Je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché. Je dis prends ton type et partez de chez moi. C'est difficile ça? C'est bon, c'est bon Monsieur Gou. Voilà. On s'en va. On s'en va là-haut. Allez. On s'en va là-haut. Arrêtez là-haut, je vais te dire quoi au chef d'advocati? Il n'y a qu'à nous donner une date de femme. C'est vrai. Il faut te calmer. Monsieur Gou, on peut avoir une date de femme du baptême. Vous voulez m'énerver ou quoi? Non. Vous voulez m'énerver? Non, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'enfant. Je n'ai pas de date à donner à quelqu'un. Je vais frapper quelqu'un tout de suite avant que vous nous partiez. Mme Leso, il faut lui parler. Parle-lui hein. Dans la cour même si tu as tes problèmes même là, tu ne peux même pas réfléchir à ça. Tout le monde est fou ici hein? Tu n'as pas de dire quoi à celle-là, elle est chez elle. Elle est chez elle. Elle est libre de dire ce qu'elle veut. À qui elle veut et à n'importe quel moment. Non, on ne peut pas l'empêcher. La liberté d'expression. Où on met ça dans la cour là? Basé, Basé Thérèse, ça ce n'est pas la liberté d'expression. C'est la liberté d'emmerdement. C'est la liberté d'emmerdement. Tu as entendu non? Voilà pourquoi je voulais qu'on n'en parle. C'est qui? C'est Nascou. Allo? 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 Aïe, personne ne parle. Ah, je sais qu'elle est partie. Attends. Donc tout le temps que tu étais arrêtée là, et puis tu défendais ton foyer là. Elle était en ligne? Oui, elle était là. Et puis, on se voit. Ma princesse, vous l'avez trouvée? Je ne l'ai pas trouvée chez son oncle, mais j'étais chez Tante May quand il est arrivé. Je te l'ai chauffée. Au moins, je voulais le déchirer là, il s'est évadé. Eh, ma princesse. Mais ce n'est pas fini, hein? Ah oui, c'est pas fini. Tout le monde s'est réveillé. Ils sont réveillés? Où pour aller à la cuisine? Comment on va faire? Attends ma princesse, attends. Touche-moi. D'accord. Attends, pourquoi tu m'empêches d'entrer? Je te parle là, ce que tu as mis au feu commence à cramer. Et qui s'était à la porte? Personne. Tu te fous de moi? Vous me prenez pour qui? Si vous avez pris des engagements dans votre quartier, allez les assumer. Et laissez-moi tranquille. Ok. C'est bon. Laissez-moi tranquille. C'est bon, c'est bon. Il faut le ramasser pour que vous soyez prudents. Allons, allons, allons. Oh, laisse-toi. Attends. Attends, attends. Attends quoi? Non, non, non. Il va me donner mon transport. Que transport? Allons, j'ai de l'argent. Non, 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 laisse-moi. Non, moi, il t'a déjà dit que je ne prends pas l'argent des femmes. Donne mon transport. Regarde, ce n'est pas moi qui t'ai appelé ici, David. Tu comprends, non? Donc, je n'ai pas de transport à te donner. Tu repars comme tu es venu. Si tu t'es envolé pour venir, envole-toi pour repartir. Puis tu me laisses tranquille. On est d'accord? Ah oui, mais à moins ça compte. Il y a un compteur dedans. Attends. Non. Une minute, ça fait 100 fois. Oh, ça fait plus de 10 minutes que tu es là en train de défendre ton bonheur. C'est pour ça qu'elle a coupé. Elle a tenu qu'elle est fatiguée. Bon, elle, quand elle t'a parlé, elle dit quoi? Elle dit, elle veut savoir si tu vas bien. Moi, ma santé, elle intéresse. Et puis, son papa fait fête là-bas. Que si la fête là finit, elle va venir te voir. Elle va venir voir qui moi? Oui. Moi. Moi, Thérèse. Je lutte pour qu'elle récupère son fiancé innocent à mon tour et elle est seule. Aide-moi ma fille, je vais quitter dans la misère là. Il n'y a pas moyen. Nastou s'en fout. Eh bien, elle va venir me voir. Hé Ré, il ne faut pas venir ici. Thérèse, ça sonne encore. Attends, elle va. C'est Nastou. Allo? Nastou? Il ne faut pas partir. Tiens, tiens. Non, 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 non. Non, je dis non. Il faut lui dire que, moi je dis, je ne lui parle plus. Je lui dis ça. Il faut lui dire, tu as peur, dis-lui. Allo? Eh, Nastou? Thérèse dit qu'elle ne va plus te parler. Dis-lui que je ne suis plus sa mère. Elle dit qu'elle n'est plus ta mère. Et puis, il faut lui dire que Delta, qu'elle suit Mouton Mouton, ne sera jamais sa vraie mère. Voilà. Elle dit Delta, qu'elle suit Mouton Mouton là. Elle ne sera jamais ta mère. Et puis, il faut lui dire, qu'il pleut ou qu'il neige, je vais récupérer Boiri. Boiri qui est là, je vais me battre seule. J'ai toujours été seule. Je vais me battre. Je vais le récupérer. Parce que Boiri, c'est mon mari. Voilà. Elle dit encore, qui pleut ou qu'il neige là, Boiri est mon mari. Voilà. Attends. C'est ce que je t'ai dit? Hein? Pardon. C'est ce que je t'ai dit? Pardon. Faut pas mélanger mes affaires, hein? Boiri est ton mari? Il peint toi comme ça à ton mari? Regardez-moi ça. Là, je suis en train de tout mélanger, je suis en train de tout renverser. Tu as un poids, un poids inutile toi. Tu es la même chose que Nastou. Eh mesdames, ce n'est pas la peine de vous asseoir, je vais vous balayer. Eh Clématine, tu veux qu'elle me fasse des histoires? Mais pourquoi est-ce qu'elle va te faire des histoires? C'est normal que tu ailles saluer Marie-Lon, non? Oui, c'est normal que j'aille saluer Marie-Lon et son bébé. Mais pas avec toi. Mais si tu vas avec moi, ça fait quoi? Attends, tu fais exprès ou quoi ma belle? Clématine sait que tu sors avec Siriki. Et moi, je te prends comme ça et puis je t'amène là-bas. Attends, sous prétexte que la servante a accouché, est-ce que ça, c'est normal? C'est vrai, on ne s'entend pas, mais ce n'est pas une raison pour la provoquer. Ecoute ma belle, je vais trouver une solution. Je fais venir Marie-Lon et son bébé, comme ça, tu vas leur faire des coucous. Tranquillement, sans histoire. Que s'il y a? Ma proposition ne te convient pas? Même si un bébé ne convient pas, je n'ai pas le choix. Ces personnes n'est plus, pourquoi tu fais tout ce talent au salon ici? Mais quand je te dis que tu es malade, tu ne veux pas croire. Il va falloir te faire soigner mon ami. Ah oui, c'est ça. Enfoiré là. Ils sont là. Qui? Michel et Mika. Ah, ils sont sortis. Et où ils sont partis? Quand j'arrivais, ils étaient déjà en voiture. D'accord. Ils n'ont qu'à partir. Ce qui est sûr, moi j'ai fini de faire mon travail. Mami, tu as fait quel travail? Fous-moi la paix là-bas. Mami, aujourd'hui c'est notre fête. Il ne faut pas te gâter ici. Vous passez avec moi. Je vais te giffler tout de suite. Tes cheveux là vont me pousser. Qu'est-ce que tu as fait? Après les grands-mères et les petits-fils, ça va finir aujourd'hui. Ma belle, tu es sûre que ce mari-là et son bébé tu vas aller voir? Mais oui. Non, je ne te crois pas. Pourquoi? Dis plutôt que c'est pour Siriki. Mais attends, pourquoi tu te sers de Marie-Laure et son bébé? Tu n'as qu'à l'appeler lui sur son portable directement. Ah non, je ne me sers pas de Marie-Laure et son bébé. Je vais aller la féliciter. Ce n'est pas vrai. Ce n'est même pas possible. Mais pourquoi? Moi là, je n'ai jamais voulu que Siriki se foute de toi. Demain, si tout va bien maintenant. Alors d'où te vient cette envie subite là d'aller dire bonjour? Il y a deux jours à Marie-Laure. Surtout qu'entre elle et toi, ce n'est pas le grand amour. Ou bien tu as quelque chose derrière la tête. Pourquoi tu vas aller chercher des histoires où il n'y en a pas? Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est Go. Ça fait exactement un mois que je ne le vois pas. Quand je l'appelle, il ne décroche pas. Je vais à son service, il me fait dire qu'il n'est pas là. Or, c'est parce qu'il n'a pas envie de me voir. Aux dernières nouvelles, j'apprends qu'il a fait que Safiatou. Alors, je voulais profiter de l'accouchement de Marie-Laure pour aller lui poser une petite question. Elle vous dérange tant que ça? Pourquoi vous vous suiviez pour venir m'agresser tour à tour? Mais j'espère que ma fille est vivante parce que je vais de ce pas la chercher. Ah, mais Fabienne, qu'est-ce qui se passe? Et puis en plus, c'est lui qui me pose des questions. Mais c'est à moi de te demander ce qui ne va pas. Mais qu'est-ce qu'il y a Michel? Tu tombes malade? Ma fille, sans hésiter, vient à tes côtés pour te soigner. Maintenant que tu es guérie, où est le mal qu'elle a fait pour que tu envoie ta mère me dire de venir la chercher? Ma mère est venue ici. Gourou, merci, merci. Mais Dieu te voit. Toi Gourou là, Dieu te voit. Moi, je fais tout possible pour créer l'entacle dans la famille. Mais toi, Gourou, tu le vises. C'est ça. Si ce n'est pas ça du tout, c'est que c'est moi. Parce que aujourd'hui, mes yeux sont bien dans son fauteuil. C'est ça. Mais un jour, toi, tu vas comprendre. Tu vas comprendre que tu vas t'asseoir pour dire « Ah, si je savais, j'allais aider mes prêts et soeurs. » Parce que ça sera trop tard. On ne peut plus, quand c'est passé, c'est passé, on ne peut plus le rattraper. La roue qui est là. C'est ce jour-là que tu vas comprendre. Enlève ça. Dami, Dami. Ne me maudis pas, sinon je vais te giffrer tout de suite. Tu crois que moi, j'ai roulé par terre pour arriver où je suis? J'ai travaillé moi. Mais aujourd'hui, là où tu es là? Tu as oublié ta souffrance. Je savais que ce n'était pas pour Marie que tu voulais aller là-bas. Mais les gars, tu me déçois. Quand est-ce que tu vas comprendre que Siriki n'est pas un homme pour toi? Tu perds ton temps, les gars, tu perds ton temps. Non, je t'ai présenté à mon collègue. C'est quoi ces histoires de Siriki tous les jours? Tu es avec mon collègue, tout va bien entre vous. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe entre vous maintenant? Ton collègue là, je ne l'aime pas. Quoi les gars? Tu n'aimes pas celui-là? Un homme après qui, tous nos collègues de service-cours-là, tu ne l'aimes pas? Beau, propre, BCBG, tu ne l'aimes pas? Dis-moi plutôt autre chose. Et cette autre chose-là, je veux savoir. Raconte-moi, je t'écoute. Mais si tu l'as envoyé, c'est normal qu'elle vienne m'insulté. Mais je ne l'ai pas envoyé. Mais comment ça, tu ne l'as pas envoyé? Mais elle, tout ce qu'elle m'a dit de ta part. Lalié, est-ce qu'on peut s'asseoir pour que je t'explique? Maman, s'il te plait, faut t'asseoir et puis dis la vérité. Maman, asseyez-vous. Merci maman. Merci. Merci d'avoir accepté de m'écouter. Merci. Attends, tu dis que maman est venue ici? Oui, elle est venue ici pour m'insulter. Où est-ce qu'elle est? Qui? Ta patronne. C'est moi la patronne. Et puis tu la demandes pourquoi? Mais dis donc, Oupo? Depuis quand tu me parles comme ça toi? Maman, s'il te plait, aujourd'hui là, c'est jour de fête et nous on veut organiser cette fête. Donc, ce n'est pas la peine de venir gâter tout ici. Ah, j'ai oublié que toi tu es là pour organiser les fêtes. Mais mon petit, tu as échoué aujourd'hui là, parce qu'il n'y aura pas de fête dans cette maison. Maman, il y aura fête. D'accord. Moi, il dit ici là, on va fêter ici. On va faire la fête. Voilà. Ah, ma tante, tu es prête? Oui, oui. On peut partir. Voilà. Partie où? Je ne vous laisserai pas aller gaspiller l'argent de mon fils. Partie où? Maman, Ria, si tu veux pas que je m'énerve là, il faut quitter la nuit en passée. Si je ne quitte pas là, tu vas me faire quoi? Hé, vous là, c'est l'homme qui vous parle, j'ai dit je vais balayer devant ma porte. Toi, tu as une porte ici. Hé, toi là, j'ai oublié que toi tu étais une sauvage jeune. Si? Quand on est dans une maison, on prend la peine au moins le matin de balayer devant cette porte-là, avant de se maquer de mer rouge à lèvres partout. Non, non, non. La propreté là, ça commence d'abord chez soi, avant d'aller se faire voir dehors. Et les gens qui ne sont pas capables de balayer devant leur porte, comme vous deux là, ce sont des gens négligeants sales. Pourquoi il ne peut me dire ça? C'est beau alors. Pourquoi il ne peut me dire ça? Non, 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 non. Où est-ce que tu vas? Hein? Il vient de me dire que moi, j'ai bu du chapalo. Et puis? Oh, moi, ça fait, et moi? Je n'ai pas trop bu du chapalo. Mais il faut que je lui dise ça. David, pardon. Pardon, allons à la maison. Tu m'entends? Tu as peur de lui ou quoi? Moi? Je vais avoir peur de lui pour quoi? Donc, laisse-moi. Non, 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 je ne peux pas. Allons à la maison, je n'aime pas ça. Finalement, c'est Aya qui avait raison. Plus on est pauvre, plus on est nerveux. Si tu fermes ta bouche là, ça va te faire quoi? Ça va me l'an de malade. Ok, maman, on ne va pas jeter l'argent par la fenêtre. Moi, on s'en va acheter un mouton pour faire le mouchoui. Parce que les amis de mon oncle viennent aujourd'hui. Ils viennent du Cameroun, du Gabon, du Burkina. Tout ça, même il y en a qui viennent du Mali. Et le Congo? Le Bénin? Le Zahi? Oh, on ne dit pas Zahi, on dit ADC. Je m'en fous. Même si toute l'Afrique est là, je dis qu'il n'y aura pas de fête dans cette maison-là. J'ai parlé pour moi. Attends, mon oncle. Il est allé au travail. Il est sorti ou bien il est allé au travail? Parce que je suis passée à son service. On m'a dit qu'il a pris un congé de deux jours. Ah bon? C'est ce qu'ils t'ont dit là-bas? Mais oui. C'est quel bleu il y a dehors comme ça? C'est pas tel. Mira! Mira! Attends. Mira, celui qui appelle là, c'est qui? C'est moi, tu veux jouer? C'est pas Go. Sous-titrage ST' 501